Face à Emmanuel Macron, le pape François a rappelé la position ferme de l'église sur la question de l'euthanasie. Selon lui, il faut tout faire pour accompagner chaque femme et chaque homme vers une mort naturelle. Un message qu'il avait rappelé à des journalistes à son retour d'un voyage au Kazakhstan il y a quelques mois. Emmanuel Macron a lancé une grande convention citoyenne sur la fin de vie qui devrait découler sur une loi. Sur ce thème, le pape François s'est invité dans notre politique nationale. Il a rappelé une nouvelle fois sa position devant des élus français. C'était vendredi alors qu'il recevait en audience privée une quarantaine d'élus du Nord. Le pape a déclaré qu'on ne peut pas demander aux soignants de tuer leurs patients. « Si on tue avec des justifications, on finira par tuer de plus en plus ». Maire d'Aulnois, près de Valenciennes, Laurent Depagne, faisait partie des élus qui ont assisté à ces déclarations. On est libres les uns et les autres d'être d'accord ou pas. En ce qui me concerne, je ne participe d'aucune église. Moi, ma position, elle était venue avant et elle le reste malgré la parole du pape sur le sujet. Mais il faut l'écouter avec attention. Ce type de réflexion sur l'accompagnement jusqu'à la mort doit se faire dans des conditions bien précises et partagées par le plus grand nombre en France, en tout cas. L'organisateur de cette rencontre entre les élus du Nord et le pape, c'était Mgr Delman, l'archevêque de Cambrai. Il accompagnait plusieurs personnes en situation de fin de vie douloureuse. Et c'est pour ça qu'il poussait, depuis quelques semaines auprès des élus du Nord, au bénéfice des soins palliatifs. Christine Pédotti est la directrice de la revue Témoignages chrétiens. Selon elle, les prises de position du pape François contre l'euthanasie ont un double sens. Certes, il condamne le fait d'abréger une vie, mais il souligne en même temps qu'on doit rester égaux face à la mort. Le pape tient une double position. Il tient la position classique du catholicisme, qui est appuyée sur la Bible, qui dit « tu ne tueras pas ». Mais il y a chez François une autre facette, qui est de penser qu'il y a une forme d'injustice, parce que la possibilité d'abréger un traitement, etc., pourrait dans une société marchande, nous conduire à choisir qui a le droit de vivre et qui n'a pas les moyens de pouvoir être soigné. Selon une étude réalisée par l'IFOP en 2021, 93% des Français considèrent que la loi française devrait autoriser les médecins à mettre fin sans souffrance à la vie des personnes atteintes de maladies incurables, si elles le demandent. – Sous-titrage ST' 501